... Nous avons fait le tour de l'école, vous avez vu que c'est une école propre et nous avons trouvé ce qu'il faut avec les services d'hygiène qui sont en train de désinfecter. Elle a également trouvé le matériel, vous avez écouté aussi le président du conseil départemental et le maire ce qu'ils ont dit en termes de matériel. Mais je tenais à venir quand même regarder, constater, voir quelles sont les conditions. J'ai trouvé une école propre, il n'y aurait dans cette grande école que 105 élèves pour les deux CM2 et j'ai visité également une salle où il est possible de faire 17 élèves par salle. Donc voilà, les conditions qui ont été édictées seront respectées, sont pratiquement d'or et déjà respectées. Et nous sommes venus également avec un exemplaire du protocole sanitaire qui va nous, en tout cas, nous guider, qui va conditionner nos reprises. Donc je suis très satisfait de ce que j'ai vu ici et je crois que ça va continuer mais nous lançons quand même un appel aux parents et au service d'hygiène. Le président du conseil départemental le disait tout à l'heure, il faut que chaque semaine, que ce service d'hygiène revienne également ici contenu à désinfecter. Et nous également, le matériel que nous allons mettre à disposition de l'IA et du préfet et du gouverneur de Dakar dès le mardi, les écoles privées aussi ont droit à avoir ça. Vraiment, c'est ce que nous pouvons dire et j'ai vu également, j'ai écouté et entendu que dans cette commune, ils auraient souhaité avoir un lycée aussi, dans cette partie de Rifisque. Je crois que c'est une demande qu'il faut étudier rapidement au niveau de l'IA et nous verrons ce qu'il faut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada